Le ski acrobatique est une discipline spectaculaire et relativement jeune. Les skieurs exécutent des acrobaties tout en dévalant une pente. Ce sport extrême, populaire, compte 5 épreuves olympiques. Boss, saut, ski cross, half pipe et slope style. Dans l'épreuve des boss, les skieurs dévalent la pente le plus rapidement possible en exécutant figures et sauts tout en franchissant les boss. La technique de rotation compte pour 50% de la note finale. Les sauts et la vitesse comptent pour 25% chacun. Les compétiteurs attaquent les boss, ski serré et genou bien fléchi pour changer rapidement de direction. Les figures comme l'hélicoptère sont particulièrement spectaculaires, le skieur croisant ses skis en effectuant une rotation. Dans l'épreuve des sauts, les athlètes s'élancent d'un tremplin de 2 à 4 mètres de haut. La réception sur la zone inclinée doit se faire sans heure. La hauteur et distance du saut représentent 20% de la note, l'exécution 50% et la réception 30%. La descente ski cross se fait sur une pente en zigzag, parsemée de bosses, de virages et de sauts. Les skieurs parcourent la pente par 4. Le premier skieur à franchir la ligne gagne. Dans le halfpipe, les skieurs descendent une pente d'au moins 150 mètres de long, faite de neige dure. Ils sont jugés sur la performance générale, dont la hauteur, les rotations et la technique. Dans le slopestyle, le skieur emprunte un parcours composé de divers obstacles, comme des tables, des murs, des rails métalliques ou des rampes. Sous-titrage Société Radio-Canada